bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de poupées renne braille et aujourd'hui il s'agit de victoria whitman si vous n'avez pas vu la vidéo précédente je la mettra ici en fichier et dans la barre de description et aujourd'hui exceptionnellement je suis avec mon copain zachary bonjour parce que j'ai insisté pour que je participe à une des vidéos d'ouverture renne braille voilà parce que si vous me suivez sur instagram vous savez que voilà il ya eu quelques problèmes personnels dernièrement et j'avais à la base envie d'ouvrir cette poupée il ya un moment juste pour me remonter le moral du coup je voulais le faire avec mon copain et au final du coup vu que je m'étais mis dans la tête que cette poupée devait être ouverte avec lui même si du coup là c'est pas mon envie de vite l'ouvrir même sans faire la vidéo bon bref voilà c'est passé j'ai quand même j'avais quand même envie de l'ouvrir avec lui mais comme je suis gentil il dit oui quand même j'y ai d'accord bon je sais pas si ça s'est entendu mais j'y ai fait un petit miaou et du coup c'est la première poupée que j'ouvre de la série 5 et du coup c'est une découverte aussi puisque nouvelle boîte nouveaux accessoires tout ça puisque elles accessoires de tenue secondaire voilà il n'y a pas de tenue secondaire et si vous voyez la boîte il n'y a pas les petits trucs des petites boîtes sur le côté voilà c'est tout le temps une boîte la boîte est très jolie il y a un arc-en-ciel toujours puisque rainbow high ça ça n'a pas changé c'est toujours marqué la même chose ici donc il y a son nom ici c'est pas marqué série 5 mais c'est marqué série et il y a un petit logo de mannequin de couture et elle a aussi un dessin d'elle en doré et noir donc ça veut dire que la boîte soit rectangulaire et pas arrondie oui ça change les autres oui ça aussi oui normalement il y avait toujours ici sur le côté c'était toujours arrondi ou de l'autre côté je ne sais plus non c'est le côté où il n'y avait pas les vêtements qui étaient arrondis oui mais je ne sais plus parce qu'il y a les chats d'oreille ils sont versés c'était côté gauche l'arrondi les vêtements étaient à droite et j'adore et c'est le contraire ? ouais comment je connais mieux que tu vois j'ai une tendance à à confondre les trucs et à avoir une mémoire de poisson tannée et voici du coup le truc sur le côté donc elle est objectif de création de mode voici l'arrière de la boîte qui est aussi différent où il y a juste deux des poupées de la série alors je ne me souviens plus du tout de son nom à celle-ci et du coup il y a marqué quoi ? rainbow high ne suit pas les tendances nous les créons attention shadow high dans le monde de la mode nous nous distinguons toujours et j'imagine que c'est en référence à la nouvelle saison là qui va commencer sur... ou qui a commencé il y a le premier épisode qui est sorti où justement il va y avoir un concours entre les entre les shadow high et les rainbow high concours de mode ouais même que tu m'as fait regarder l'épisode ouais un de l'autre thé il n'y a rien du coup on va la sortir de la boîte et on revient du coup elle est sortie de sa boîte et j'ai oublié de dire tout à l'heure mais on l'a acheté à KingJouet à 32,99 et du coup c'est parti pour montrer les accessoires bien sûr elle vient avec un socle sur lequel elle est et elle vient avec un peigne elle vient avec un peigne rose avec des paillettes toujours transparent et c'est le retour des cintres rose très très clair ensuite elle vient avec une palette de maquillage avec un miroir qui marche plutôt bien au début j'ai cru que c'était un ordinateur portable quand c'est dans la boîte et voilà le maquillage comment il est et on va commencer derrière c'est pas très très joli à l'extérieur je trouve à cause du transparent on voit l'arrière de la colle c'est pas très très beau je trouve personnellement mais du coup c'est c'est plus joli oui ouvert ensuite elle vient avec une machine à coudre il y en a plusieurs dans la série qui viennent avec la machine à coudre si c'est pas toutes dans la série 5 vu que c'est un arc qui parle de la confection des vêtements et tout ça c'est logique ouais j'allais dire ouais on a vu le premier épisode et oui c'est un concours de mode et c'est du coup à chaque fois elles vont avoir leur machine à coudre qui est assortie alors je sais pas si ça se voit trop en caméra mais elle est rose claire la machine avec les détails dorés Midona veut vous en parler aussi apparemment et comme celle de Jet Dawson il y a le mécanisme où quand on tourne il y a l'aiguille qui monte et descend donc ça c'est très bien c'est un détail qui est super bien je trouve ensuite donc elle vient avec un sèche cheveux comme Sabrina voilà de Diva en tout cas je sais pas les autres vu que je les ai pas mais en tout cas Sabrina a aussi un sèche cheveux même et ensuite pour la première fois en tout cas pour moi elle vient avec un téléphone donc elle a l'air d'être sur Instagram ça ressemble vraiment beaucoup à Instagram c'est complètement Instagram même parce que bon le coeur le truc de commentaires ça c'est pour partager ça c'est pour l'enregistrer le bouton follow et du coup on a Victoria Whitman donc il y a marqué fashion designer on a les stories en haut il est apparemment 10h10 une petite icône c'est vraiment détaillé une photo d'elle apparemment il y en a 3 d'après l'icône ici mais du coup il manque la petite icône le petit carré en haut là et après il y a un poste de Priscila Perez en bas et le téléphone du coup alors je sais pas si ça va se voir mais il y a les boutons en fait sur le côté ici on voit un petit peu là les boutons de son et le bouton de déverrouillage oui derrière les caméras un petit problème de peinture mais et c'est toujours rose clair même s'il paraît blanc dans la main je trouve de ce côté rien en dessous comme s'il y avait un trou pour lightning et en haut il vient d'avoir un bouton il vient d'avoir un bouton je connais pas les boutons des iphone vu que j'ai un android mais j'imagine que c'est des boutons comme iphone et ça a rien vu qu'à priori en bas c'est un port lightning oui c'est cohérent avec un iphone ouais et il y a une coque avec aussi donc transparente rose avec des paillettes avec des RH des coeurs des étoiles filantes trou pour la pour la caméra les emplacements pour les boutons le trou pour la charge et ça pour qu'elle puisse le tenir ça c'est trop bien et hop on peut mettre le téléphone dedans c'est très très bien je trouve c'est très très bien fait j'aime beaucoup c'est aussi c'est aussi en partie à cause de ce téléphone que je voulais l'ouvrir assez rapidement vu que je voulais piquer le téléphone et le donner à j'ai mis qui est parti avec moi en Norvège mais du coup au final du coup non j'ai pas fait très très bien très très bien on verra tout à l'heure si elle peut bien le tenir je suis désolée s'il y a eu quelques bruits c'est que la peau colle au fond pour le tournage parce qu'il fait chaud ouais ça y est commence à faire chaud quand l'été et du coup et voici ah oui un conseil achetez-la en magasin ne l'achetez pas sur internet parce que la différence entre les différentes poupées bon maintenant là on en a pas je sais pas s'il y en avait toujours de elles en magasin j'ai pas trop fait gaffe vu que je l'avais déjà mais la répartition des taches de rousseur il est fait de façon aléatoire et aussi le motif qu'il y a sur les lèvres aussi il y en a qui sont plus ou moins prononcés et du coup vraiment un conseil allez-y en magasin si vous voulez pas avoir à renvoyer la poupée je sais pas combien de fois moi j'ai préféré aller directement en magasin parce que oui la particularité de cette poupée c'est qu'elle a des taches de rousseur sur le corps entier et c'est trop trop beau je trouve ça trop trop mignon c'est vachement sympa et elle a aussi un peu de blush niveau des les articulations ouais poignée, genou je ne sais pas si elle en a au coude si un coude aussi je ne sais pas si si elle en a même aux épaules donc les articulations c'est bien ouais c'est trop trop mignon donc elle est trop mignonne donc elle a les cheveux alors plutôt blond mais avec du rose dedans mais rose plutôt pêche je dirais un peu comme je crois que il me semble alors les cheveux ressemblent à ceux de Georgia au niveau de la couleur je trouve tout à côté de Poppy ouais donc ça ça ressemble au niveau de la couleur elle a une tresse derrière ou deux tresses attachées ensemble il y a aussi une mèche de cheveux non tressée qui est mise au même endroit le visage avec plein de taches de rousseur mais oui vraiment il y en avait que je trouvais vraiment pas belles quand j'ai trouvé en magasin mais après ça justement c'est en fonction des goûts et du coup oui j'ai vraiment allé en magasin pour elle elle est magnifique le maquillage assez simple et assez naturel parce que c'est tant neutre marron j'avais pas vu les sourcils sont elle a pas elle a pas de elle a pas de mascara en gros j'avais pas vu ses sourcils sont la couleur de ses cheveux ses cils tu veux dire ? oui je voulais dire les cils oui ça change c'est la première que j'ai qui a pas les cils noirs il me semble comme ça ah peut-être non j'ai Delilah aussi mais ça c'est parce que Albinos et du coup elle avait les cils blancs mais sinon toutes des cils noirs donc oui c'est la deuxième que j'ai du coup qui n'a pas les cils noirs ouais ça change et du coup ça fait encore plus naturel au niveau du maquillage oui juste les lèvres les lèvres qui sont assez spéciales je je déteste ce genre de maquillage ça fait reine de coeur je trouve et j'aime pas du tout oui j'aime pas trop trop non plus mais heureusement justement celle qu'on a trouvé là ça a été moins prononcé donc faut dire qu'il y en a qui ont ce truc là beaucoup plus prononcé que là donc faut vraiment faire attention ça fait bizarre les points ici alignés avec la on dirait limite que ça a été fait pour que ils sachent où où mettre les cheveux à la base mais qu'ils ont fait les points un peu trop bas bon du coup c'est pas très très grave parce que j'ai vu qu'à l'étage de rousseur ça se voit pas tant que ça sur une autre poupée oui ça se serait vu mais oui on dirait vachement hein que c'est les points pour l'implantation des cheveux ça serait trop bas si jamais oui mais justement ils se sont chiés ils se sont trompés alors c'est l'étage de rousseur aussi oui peut-être c'est juste qu'en ligne comme ça ça fait bizarre mais oui peut-être alors j'avais déjà enlevé les cheveux mais vu qu'ils étaient à la base dans la boucle d'oreilles ils veulent se remettre donc boucle d'oreilles dorées avec une fleur comme ça dessus la craie la craie blanche c'est joli un problème avec sa tenue j'ai pas encore montré la tenue j'ai vu d'où c'est tombé c'est tombé de cette fleur là parce qu'il y en a au coeur de chaque fleur et celle-là elle a perdu ouais donc elle a un haut et une jupe comme ça on voit son ventre avec les taches de rousseur donc au ficelle qui nous est derrière et ouais comme Zachary a dit des fleurs et malheureusement du coup il y en a une qui manque en plus c'est devant c'est dommage mais du coup c'est brodé les les trucs des fleurs les tiges les tiges un petit trou ici au niveau du décolleté et c'est attaché à un autre haut qui est en dessous mais c'est c'est fait pour être attaché dessus quoi c'est super joli moi j'aime bien et la jupe avec le volant plusieurs couches là ça se verra moins s'il y en a qui manque forcément parce qu'ils n'ont pas d'emplacement fixe c'est ça pour ce vêtement là les ongles les oeufs courts mais pas complètement court mais assez court et rose dommage ils ont ils auraient du peindre les les ongles après les taches de rousseur elle a des taches de rousseur sur les ongles ah oui dommage donc oui un petit détail qu'ils auraient dû mieux penser ces chaussures pas trop mon style des tailles dorées et semelles de deux roses différents et espèce de je sais même pas comment expliquer cette couleur beige marron mais plutôt rosé donc je sais pas trop à la caméra on dirait que c'est vraiment marron mais il y a un peu de rose dedans mais je ne sais pas du tout comment expliquer cette couleur je dirais couleur je dirais couleur peau bronzée oui oui peut-être un peu oui c'est vrai ça fait un ton de couleur de peau elle a même le blush au niveau des talons elle a même le blush au niveau des talons ah oui ça se voit beaucoup à la caméra ça se représente quoi ? des rougeurs ? parce qu'elle rousse ? je pense parce qu'elle a une tache de elle a une peau de rousse justement je pense que du coup c'est des rougeurs du coup ? je ne sais pas exactement parce que bon pour mettre du blush sur les poignées, les coudes, les genoux, les talons c'est pas juste du maquillage oui c'est fait pour non c'est fait pour que ce soit naturel par rapport à elle quoi du coup ça serait des rougeurs oui chose comment chez les roues ? à cause de certaines de peaux ? oui moi j'ai une peau de rousse même si je ne suis pas rousse et tu as très peu de taches de rousseur ? parce que je ne bronce pas et que je crame si je réussissais à aller au soleil j'aurais des taches de rousseur mais le problème c'est que je crame à la place aucun effort j'aime beaucoup toutes ces taches de rousseur de partout c'est très très mignon il y en a je vais l'exposer il y en a ah il y en a des rougeurs entre les seins et au niveau du nombril du coup il y a des taches de rousseur vraiment partout partout on va voir ce qu'il y a d'autres rougeurs entre gomoplates ah oui après elle a la culotte je ne pense pas qu'elle a ça pourrait avoir d'encre des reins mais non ça n'a pas l'air un tout petit peu peut-être si peut-être si si peut-être un petit peu mais donc oui ils se sont amusés avec elle ils ont vraiment elle est très travaillée au niveau de tout le corps oula j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces boucles d'oreilles aussi ouais j'ai déjà montré alors comment ça se tient logiquement comme ça c'est très bien ça marche nickel c'est bien de façon naturelle ouais c'est c'est vachement bien c'est bien pensé de mettre à ça c'est bon les monstereye avaient des téléphones mais le système pour les tenir était pourri bah c'était le même genre que ça et c'était pourri et vu que ouais ça bah là ça marche celui là mais pour les téléphones je sais pas ça marchait jamais c'était pas à la bonne taille de la main de toute façon ouais soit il y avait pas ses doigts soit il fallait les écraser broyer à l'intérieur c'était pas pratique d'ailleurs on est allé à jouer club hier et on a vu les monstereye moi j'en étais vu pour la première fois en vrai en magasin et à la base j'ai hésité à en prendre mais après tu vois la qualité on parle le prix et la qualité par rapport au prix et la qualité des rainbow high c'est le même prix pour une qualité beaucoup plus basse c'est ça parce que ça je veux dire là je je peux le coller oula je peux le coller à la caméra c'est vraiment là on le voit un petit peu pixelisé mais moi en vrai quand je le regarde comme ça là c'est pas pixelisé alors que moi d'ici si si je vous montrais les accessoires des monstereye c'était très pixelisé très pixelisé très mauvaise qualité les images dessus ouais donc ça donne pas envie quoi la réédition était très mauvaise je veux dire ok il y avait parce que c'est parce qu'elle c'était à 34,99 et il y avait je crois une jupe de plus et après quelques petits accessoires et l'animal je trouve pas que ça vaut le coup vu la qualité des rainbow high de toute façon maintenant je je ouais je peux plus les lancereye je malheureusement c'est j'adorerais à la base hein on en a énormément oui un jour je ferais ne vous inquiétez pas je ferais une vidéo collection mais c'est juste que voilà la bibliothèque est de nouveau voilà encombrée voilà voilà t'en fais des bêtises toi aussi on est deux hein surtout toi non on est deux mais bon j'aime énormément cette poupée elle est trop trop mignonne j'ai très craqué dessus mais oui achetez la en magasin si vous avez la possibilité parce que ouais il y a un très fort risque de que vous l'aimez pas comme des tâches de rosseurs ou de des lèvres et tout ça il y a vraiment une grande différence entre les différentes poupées il y en a plusieurs de de cette collection d'ailleurs l'autre c'est une chat d'oreille que j'essaie de de voir pour acheter en magasin aussi de la collection donc c'est les chat d'oreille série 2 et c'est le c'est ZOOE j'imagine que ça se prononce comme ça parce que c'est Z O O E Y oui ZOOE avec deux O oui donc ZOOE je sais pas je sais pas mais du coup oui son maquillage pareil c'est soit il y en a un avec un dégradé soit il y en a un sans dégradé et du coup ça fait pas du tout le même effet au niveau de son maquillage qui est très prononcé à la base et du coup je me sale avec le dégradé et voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos abonnez-vous à ma chaîne et sonnez la petite cloche et suivez-moi sur Twitter et Instagram à Tiziriac et on se trouve samedi pour une nouvelle vidéo à samedi à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 à bientôt